La créativité, je suis désolé. Il semblerait qu'il y ait des difficultés sonores, mais elles ne viennent pas d'ici. Elles viennent plutôt de notre diffuseur en France. C'est entre Paris et le diffuseur. Ce n'est pas entre Madagascar et la France. Donc voilà. Il semblerait que oui, tu ne peux pas savoir, toi qui es de l'autre côté, qu'est-ce qu'il raconte son con, les gens ? Tu ne peux pas savoir d'où ça vient, bougre d'âne. Donc ça déconne ou quoi ? Ça déconne encore ou quoi ? Bon. Merci, vous me ferez signe si ça merdoise. Je salue celles et ceux qui regardent ma likette sur notre chaîne YouTube. Sur l'appli, ça va. Donc si sur l'appli, ça va, c'est donc notre diffuseur. Ce n'est pas sur l'appli, c'est l'autre. Bon, c'est bon ? Je suis désolé, mais bon, là, malheureusement, nous, nous ici, bon, c'est simple, nous, on fait brûler du bambou pour essayer de faire la connexion tous les soirs. Et ça marche bien. Nous, je... Je plaisante. Mais bon, ça arrive à toutes les radios, quelle qu'elles soient, quelle que soit leur taille, d'avoir des emmerdes. Bon. Alors, à bord, nous avons Arnaud, il a 47 ans, il est à la Fertéalais. Bon. Lucas, 25 ans, à Saint-Chamond. Ici. Kader, 45 à 3. Oui. Nicolas, 40 à Bordeaux. Je te copie. Yossi, 44 à Rouen. Présent. Yannick, 42 à Ramonville-Saint-Agne. Présent. Stéphane, 48 à Maison-Alfort. Présent. Allez, la main à Stéphane de Maison-Alfort. Hop. Ouais, ben moi, j'écoute Kader depuis tout à l'heure et je me vais lui poser une question, Kader. En quoi ça t'a plus peur de ce qui peut se passer depuis le discours de Zemmour, que j'ai pas entendu, d'ailleurs, par rapport à avant ? Parce que je t'ai entendu lire ton texte de 1901, là, et tu parlais de te faire agresser à 3, etc. J'ai l'impression que tu te montes un peu la tête, quand même. Ouais, mais peut-être que toi, tu t'ouvres passer les yeux. Non, mais pourquoi Zemmour ? Zemmour, c'est pas le président de la République. C'est pas... Il a pas été élu. Non, c'est pas le président de la République. J'ai jamais parlé... Mais si... Écoute, si le président de la République, si tout le monde était au garde-à-vu, au garde-à-vu, au garde-à-vous, face au président de la République, à ce moment-là, il serait devant une dictature. Ce qui n'est pas le cas de la France, qui est une République. Donc, les avis, les opinions s'expriment. Le problème de Zemmour, c'est qu'il va dans le délit. D'accord ? Et qu'il englobe une partie de la population française sur laquelle il tape depuis un certain nombre d'années maintenant. Et Zemmour n'est pas le seul. Zemmour n'est pas le seul. Mais Zemmour prend un malin plaisir à continuer. Donc, j'estime que tant que ce mec-là sera encore en train de parler, comme il le fait, à dire des choses qui sont hors la loi, qui concernent l'intégrité physique d'une partie de la population française, je trouve que moi, pour moi, c'est très inquiétant. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais Zemmour, c'est qu'un individu, quoi. Parce que tu parles, mais Zemmour, c'est un individu qui parle avec un auditoire en face. Et Zemmour, l'auditoire en question, était devant. D'ailleurs, si on parlait d'Enthoven, qui est venu faire le contradicteur, qui a dit des choses, il faut voir comment il a été conspué, avec quel mot on a utilisé à son égard, à l'égard de Ravail Enthoven, on peut être d'accord ou pas d'accord avec le mec, mais il faut voir comment on lui a parlé lui aussi, comment on l'a conspué. Donc, moi, ça me dit quoi ? Ça me dit que des gens dans des campagnes, comme Saint-Chamond, par exemple, pour dire les choses comme ça, il y en a qui disent, ouais, pourquoi pas ? Ouais, pourquoi pas ? Ah, mais il faut bien que les gens s'insultent un petit peu, sinon il ne se passe rien aussi. S'il n'y a pas de polémiques, il ne se passe rien, on se fait chier. Il faut bien qu'il y ait des gens... C'est pour ça que les gens, ils écoutent parfois Zemmour, parfois d'autres personnes. C'est parce qu'ils s'emmerdent. Si tout le monde avait un discours bien propre... C'est dans quel cadre qu'il a fait discours, Zemmour ? Dans la petite sauterie qu'a créée Marion Maréchal Le Pen, qu'elle a créée, je ne sais pas quoi, le rassemblement de la droite, ou je ne sais pas quoi. Et donc, c'est Zemmour qui a ouvert les débats, suivi par Ménard, le maire de Béziers. Donc, voilà. Que des gens... Que des rassembleurs, quoi. Toute la fine équipe. On y va. Parce que Kader, il ne t'a pas échappé qu'aux dernières élections présidentielles, le Front National était au deuxième tour. Ça, c'est plus flippant que le fait que Zemmour dise ce qu'il a à dire avec Marion Maréchal Le Pen. Oui, mais par exemple, je ne sais pas si tu as subi un peu les infos, il y a 4-5 jours, d'ailleurs, il y a un mec qui s'est pointé avec sa voiture qui a poncé dans une mosquée. Mais c'était un dingo, non, je crois, finalement ? Oui, bien sûr, c'est un dingo. Mais parmi l'auditoire de Zemmour, il y a aussi des dingo. Parmi les musulmans, il y en a aussi. Il y en a partout. D'accord, mais là, on parle de... Mais attends, je n'ai pas dit que... Et puis, attends, j'en ai marre, en fait. Voilà, c'est ça, exactement comme ça. C'est comme il dit, Lucas, en France, si on ne s'en gueule pas, ça ne sert à rien. Mais là, tu viens de dire quelque chose. Ça veut dire que moi, on parle d'un sujet, tu viens de dévier sur autre chose. Oui, les musulmans, parmi les dingo, il y a des dingo. Il y en a partout. Il y a des dingo. Oui, mais le problème, il n'est pas là. Il n'y a pas un mec, par exemple, qui prend le micro, qui prend le micro, qui invite un certain nombre de personnes et qui, devant les caméras branchées sur lui, va dire, voilà, il faut exterminer la race européenne pour parler comme Zemmour a tendance à le faire passer. Là, par contre, tu ne penses pas qu'LCI a une responsabilité ? Parce que, à part moi, je n'ai pas suivi du tout. Mais apparemment, ce n'est pas ça. Non, la responsabilité, c'est la responsabilité individuelle avant d'être collective. Non, mais l'LCI, c'est l'entreprise. Si ce qu'il a dit est illégal, il faut porter pleine contre lui, tout simplement. Oui. Oui, mais je pense que c'est en cours, là, actuellement. Le problème, il est là, c'est que... Yannick, tout à l'heure, il a dit... C'est un peu de la prison, Yannick. Est-ce que ça rapporte de l'argent ? Yannick a dit quelque chose et j'aimerais, justement, Stéphane, pour te répondre, reprendre le propos d'Yannick. Alors, moi, je le comprends comme ça. Moi, je le prends comme ça, moi. Il me dit qu'effectivement, en France, il y a différentes... On va dire qu'il y a des communautés qui sont beaucoup plus armées juridiquement pour pouvoir faire respecter leurs opinions. Pour dire ça, des choses comme ça. Convictions religieuses ou opinions. En tout cas, il y en a qui sont beaucoup plus armées. Moi, je n'ai pas envie d'une France dans laquelle, on va dire, les Noirs, eux, ils n'ont pas de représentants de conseils juridiques qui peuvent amener une situation à être sanctionnée. Donc, il y aura, on va dire, une hiérarchie dans la société française. Non, il y a une loi. Il y a une loi. Ah, mais justement, il y a une loi. Moi, je ne suis ni musulman, ni juif, ni noir. Je ne peux porter plainte à contre... Ce que dit Yannick m'interpelle parce qu'au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui paraissent bizarres, étranges. Évidemment, les musulmans ont aussi à faire leur critique personnelle. Ceux qui sont musulmans, dirent... Je te parlais taré. Moi, tu parlais d'un taré qui a foncé sur une mosquée. Moi, je te parlais taré. Il y en a de tous les côtés. Non, tu me dis, est-ce que tu n'en fais pas trop dans ta tête ? Est-ce que tu ne te montres pas trop ? C'est ça, en fait. C'est ça. Tu flippes vraiment sur une évolution de la société qui irait dans le sens de Zemmour ? Moi, écoute, je parlais... Je communique énormément avec les gens et de toutes origines, de toutes professions. Honnêtement. Ce que je retire ce matin encore, je parlais avec quelqu'un qui a 70 ans, qui me dit, d'origine italienne, installée depuis 45 ans en France, 45-50 ans, qui me dit, j'ai l'impression qu'en France, dans pas longtemps, on va sortir les âmes pour se bouser les uns les autres. Et ça, ce n'est pas un propos parmi tant d'autres. Ça fait plusieurs fois que j'entends ça. Tu crois à la prochaine guerre civile ? Ce que je n'entendais pas il y a 15 ans, 20 ans, 10 ans, 15 ans, et pourtant, je suis tout le temps quelqu'un qui parle avec tout le monde. Les camps, ça serait quoi ? Les deux camps, ça serait quoi ? C'est-à-dire, si je te prends le cas de Troyes, par exemple, je te dis, quand tu entends un mec dire, quand tu entends quelqu'un dire qu'il y a plus en plus de Noirs à Troyes, ça commence à devenir pénible. On fait venir n'importe quoi dans la région. Des choses que je n'entendais pas par le passé. Ça fait quand même... Enfin, moi, j'ai toujours entendu ça, personnellement. Moi, je n'ai pas grandi à Troyes, là où j'ai grandi. Il y avait toujours du racisme. il y avait tout le terrasse. J'ai déjà entendu petit, ça, donc... Peut-être que tu décousses ça à trois maintenant, mais... On ne comprend pas ce que tu dis, Nicolas. C'est ça ? Nicolas, il faut que tu parles un peu plus fort. Ouais, je disais à Kader qu'il y a toujours eu du racisme, des paroles comme ça, il y en a toujours eu. Après, les mecs, ils vont se taper les uns sur les autres. C'est pas nouveau non plus. C'est tout. Ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais est-ce que toi, par exemple, dans les médias, Nicolas, par exemple, non, mais attendez, attendez, attends, Stéphane, attends, Stéphane et Nicolas, je vais vous poser une question. Est-ce que toi, depuis que tu étais plus jeune, parce que les propos racistes, j'en ai entendu, figure-toi, mais est-ce que toi, à la télévision, dans les médias, ces propos racistes, comme on les a entendus, est-ce que tu as eu l'habitude de les entendre ou les voir, à la télévision ? J'ai envie de te dire, moi, la télévision, je ne la regarde pas trop, enfin, plus trop, je ne la regarde plus des séries. À la radio, et à la radio, et à la radio. À la radio, j'écoute, là, je vais te dire un truc, honnêtement, à part les replays, des RMC, machin, à la nuit, pour ne pas m'emmerder, ouais, enfin, c'est tout, des trucs de gauche, et tout ça, mais bon, je ne sais, je ne crois pas, pas trop, non, mais à la radio, tu as entendu, quand tu avais 15 ans, 20 ans, 25 ans, ce que tu entendais, les gens dire, il y a des musulmans colonisateurs, ils sont en train de coloniser, on va se faire, on va tout perdre, notre race est en perdition, et des choses comme ça. Ah oui, les gens, comme le peint, il disait ça, le peint déjà. Voilà, il disait ça et tout, par contre, moi aussi, quand j'étais plus jeune, ce que je voyais aussi, et pas mal de gens laissaient faire, et qu'on était aussi, enfin, qu'on a aussi dénoncés, c'est des barbus qui venaient à la sortie des lycées pour faire de la propagande, ça j'en ai vu, et ça, ça a été dénoncé par des musulmans, et personne ne les a écoutés, et moi, je te parle de ça, j'ai 40 ans, je te parle de ça quand j'avais 15, 16 ans, voilà, personne ne les a écoutés, et puis après, tu connais la suite, voilà, ça par contre, c'est une réalité, ça. En 1900, il y avait aussi le péril jaune, hein. Et Kader, c'est quoi, ça serait quoi les deux camps, alors ? S'il y avait une guerre civile en France, ça serait qui et contre qui ? Ah non, mais moi, je ne la souhaite pas, moi ce que je vois, c'est qu'il y a un climat séductionnel. Non, mais je ne dis pas que tu la souhaites, là, tu la redoues. Moi, je dis juste qu'à un moment donné, notre société ne va pas bien, notre société ne va pas bien, les gens, maintenant, ça fait un moment qu'elle ne va pas qu'elle va faire la société. Non, mais d'accord Nicolas, non, mais à chaque fois, dire des banalités comme ça, à un moment donné, on s'habitue à des gens, on ne doit pas s'habituer. Moi, tout va bien. Par exemple, pour toi, tout va bien, mais quand je vois par exemple des gens qui font respecter l'ordre, qui se font tabasser et qui répliquent et qui sont maintenant en train de voir les tribunaux, moi, ça m'inquiète. Quand je vois des pompiers qui en prennent plein la gueule et puis qu'il n'y a aucune manifestation de l'État, ça m'inquiète. Quand je vois des gens comme Zemmour qui parlent, qui vocifèrent haine alors que le mec, en réalité, c'est qu'un petit journaliste minable, minable. Tu ne regardes pas trop souvent les émissions comme enquête d'action, etc. Non, mais quand je vois que la télévision est devenue un endroit où les gens ne communiquent plus en français mais utilisent une espèce d'anglais mélange à du français avec des vociférations, des polémiques qu'on se crie dessus, ça me fait peur. Moi, là où je te donne raison, c'est quand tu dis aujourd'hui, ça a toujours été. Moi, je prends l'exemple quand tu dis les forces de l'ordre et tout ça, on leur tape dessus, ils répliquent et puis ceux qui se sont emmerdés, je pense que tu as raison, c'est bien de le soulever et tout ça. Mais bon, je pense que c'est un état d'esprit. Tu sais, en France, j'ai vu des mecs qui étaient virides se faire cracher dessus. Par contre, j'étais aux Etats-Unis et j'ai vu des mecs avec des autocollants derrière leur voiture les pertes dans l'armée où je suis militaire ou soit des mecs à faire le plan de leur voiture en treillis militaire et les gens ils disaient bonjour parce que c'est des gens qui sont là pour protéger le pays, c'est des gens qu'on respecte. Mais là, en France, on est totalement à l'avers tu m'as un flic, tu peux y aller à l'espoir d'enculer tout à fait normal. Bon, c'est ça, tu ne le fais qu'en France. Je te rassure que tu ne vas pas le faire en Espagne. En France, c'est normal. Nicolas, Nicolas, maintenant, c'est pas ça. Nicolas, c'est pas ça. Maintenant, le flic, si tu interpelles en train de casser quelque chose et puis qu'il utilise la force, toi, par contre, tu as le droit maintenant de dire je me suis fait tabasser par un flic alors que c'est toi qui as foutu la merde. On a passé un cap, c'est plus les insultes, là. C'est-à-dire qu'on interdit, on est en train de dire, on est en train de dire, on est en train de dire, on est en train de dire que les policiers et les pompiers qui font leur travail n'ont pas à le faire. Kader, 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 par contre, je te dis tout de suite, je te le dis, voilà, ce que tu dis, c'est intéressant, je te dis tout de suite, fais attention aux vidéos que tu vois, entre le début et la fin, des fois, tu n'as pas le début, des fois, tu n'as pas la fin. Et si tu avais le début et la fin, Nicolas, Nicolas, il n'y a pas de vidéo, il n'y a aucune vidéo. Samedi, il y a une manifestation à trois gilets jaunes, il y a un mec qui a voulu s'en prendre aux flics, il a craché dessus, il s'est fait taper, il a tapé sur un flic, il a fallu l'intervention, les mecs, et ça a été encore une histoire. Le mec, je te parlais de choses, des fois, on voit des vidéos, comme quoi, oui, le flic, j'ai vu une vidéo, un exemple, tu vois, encore un flic qui tue un enfant, je fais, putain, c'est quoi ça ? Je regardais tout, puis tu as une bande de gamins, et ben voilà, justement, Nicolas, Nicolas, il sort, il n'en attrape un, et en fait, il n'a pas le début, ni la fin, ni la fin de la vidéo. Nicolas, Nicolas, c'est justement ce que je suis en train de tenir. On est en train de décrédibiliser, de retirer la fonction du mec qu'il a pour te protéger, servir l'État. Ah oui, d'accord, c'est comme ça, ok. Non, non, mais c'est bon, c'est bon, il y a un problème qui se pose, et maintenant, dans les émissions, on fait venir des leaders, des leaders gilets jaunes, on les questionne, alors qu'en réalité, on n'a jamais invité un mec qui était en face à un CRS pour vous aider de comprendre la vie qu'il mène face à ces gens-là, par exemple, pour les magnifiques 4. Ils ont déjà invité, mais aussi les policiers, leurs syndicats. Ah ouais, c'est que tu t'es décalé. Le problème des policiers, c'est qu'ils sont là. T'as fait comme moi, tu l'as gigoté ou pas ? C'est vrai que si jamais t'as un matos de merde, t'as pas le gimmick de basse, t'as pas le bazar, quoi. Qui te prend là, quoi. Tu vas pas. Vas-y. Ah, tu n'es pas d'accord ? Bien vite. Alors, tu vas la stopper ? Ajoute maurice.usa maurice.usa sur Skype. Ah ouais, je n'étais pas d'accord. Mais bon, voilà, pour sentir le truc, il faut avoir des basses. Si tu n'as pas de basses, ça doit faire mal à la tête. Je gigoterai la prochaine. C'était celle-là qu'il fallait gigoter. Ah ouais. on a dansé comme des oufs derrière nos écrans. C'est bien ça. Bon. C'est compliqué, hein. Parce que le racisme, je ne sais pas quoi, chez nous, ça amène souvent des propos flous. Il y a des choses comme ça, alors. Tu ne sais plus trop vraiment de quoi parlent les mecs, tu vois, ils sont là en train de truc, ils vont chercher des exemples. Mais, en général, personne n'est raciste. Hé, t'as remarqué ou pas ? Bon, il y a le petit Lucas là qui a dit, oui, bon, moi j'avais dit un petit truc vite fait sur les gens du voyage. j'avais dit, il avait dit « sale race ». Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais là. « Sale race », il avait dit. Bon, toi et moi, on est déjà sortis dans la ville avec nos oreilles déployées. On a entendu ta cousine, ton père parfois. Ou toi-même. Mais tu ne t'es pas arrêté à « sale race ». T'as fait le couplet carré, très compréhensible. Pas le truc qu'on te demande de répéter plusieurs fois pour être sûr qu'on a compris. Sauf si on veut mettre une tarte, quoi. Mais j'adore parce que les discussions sont souvent… Tout le monde est humaniste. Tout le monde s'aime les uns les autres. Et puis après, il y a tous ces gens-là demain matin dans leur quotidien. T'as la jeune roumaine qui va s'approcher d'eux qui vont se dire dans leur tête. À bord, nous avons peut-être Arnaud. Il a 47 ans. Il est à la Ferté. Bon. Lucas, 25 ans. Il est à Saint-Chamond. Au commande. Kader, 45 à 3. Oui. Nicolas, 40 à Bordeaux. Après, il faut couper ton micro. Je te copie, Maurice. Super. Yossi, 44 à Rouen. Présent. Yannick, 42 à Ramonville, Sainte-Agne. Bref. Stéphane, 48 ans à Maison-Alfort. Présent. On va écouter Nicolas à Bordeaux. Allez-y. Tu m'entends, là ? Si tu parles, oui, sans doute. Bon, OK. Oh, ben voilà, quoi dire d'autre plus. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour avec Kader. C'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident de parler de racisme. Des fois, ça m'arrive, des fois, de dire, ouais, espèce de culé de folo avec de merde, parce que les mecs font n'importe quoi. Est-ce que ça fait de moi pour autant un racisme ? Peut-être sur l'instant, mais après, non, après, voilà, si je le vois dans la merde, je pense que j'irai l'aider, mais sur le coup, il m'a bien énervé, donc le premier truc, l'insulte facile, c'est sur... J'ai un insulte direct sur ses origines, quoi, voilà, tu vois, je l'attaque à la gorge comme ça. Moi, ça boucle des foules et lui, il le sent pas parce qu'il l'entend pas, quoi. Donc voilà, si en tout près, ça se passerait différemment, c'est vrai que maintenant qu'il te le dit, c'est vrai que dans nos familles, il y en a qui développent des théories, quand même. Je le sais, j'écoute aux fenêtres. C'est vrai, quoi. Il y en a, ouais, c'est vrai, voilà. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je veux dire un truc, vu qu'on fait du profilage vestimental, c'est-à-dire qu'on regarde comment les gens sont habillés et puis qu'on a des préjugés et puis on peut faire des profilages sur tout ce qui nous passe par la tête et je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas du profilage racial. Bon, moi, je pense à... Moi, je suis pas là, après, on est tous des gentils, hein. C'est vrai, c'est vrai qu'on a tous un petit peu participé aussi à ça, quoi, de temps en temps. Mais c'est sûr. Ouais, si, c'est sûr. je te dis, quand je te dis, des fois, je roule des fois et t'as des mecs, comme là, tu sors du PH, le mec qui est tout devant, c'est un polonais ou c'est un roumain, pas direct, tu vas pas aller lui dire, ouais, c'est un con, tu dis, ouais, putain de roumain de merde, va faire cette merde dans ton pays, tu vois, des trucs à la con comme ça. Mais c'est au moment de l'énervement, ouais. Mais est-ce qu'après, tu vois, moi, je dis, c'est que des roumains, j'ai des amis qui sont roumains, mais je suis capable de le dire, est-ce que ça fait pour autant de moi un raciste ? C'est ça, la question que tu dois te poser. Non, la question que tu as posée, c'est pas, est-ce que ça fait de toi un mec raciste ? Tu dois te demander à toi-même si tu es raciste. Parce que, c'est bizarre de dire ça. Hein, tu crois pas que c'est bizarre de dire ça ? Ouais, ouais, c'est bizarre, mais on est tous comme ça, comme tu dis, t'as raison, on est tous comme ça. C'est pas la peine de dire, ouais, moi, je suis pour qu'on s'enlace tous, s'embrasse tous les uns les autres, machin, c'est des conneries, ça. Si t'es noire, t'es noire, t'es arabe, t'es arabe, bon, bah, après, chacun s'attaque. Moi, je suis pas au bisou noir, mais je ne pense pas. Ah, Maurice, j'ai envie de te dire, chacun s'attaque là où ça fait mal, quoi. Et puis, bien sûr, ce truc facile, de trucs vraiment... si c'est un noir qui conduit un camion, comment tu l'insultes ? Je sais pas, je sais pas, non, mais j'ai dit à l'essor enculé, tu vois, j'y sors vraiment des trucs de base, quoi. Mais si jamais, mais c'est pas pareil, parce que bon, je saurais pas te dire, admettons, mais comme nous, dans le transport, c'est bien spécifique, parce qu'on a des, nous, il y a de la concurrence, ces gars-là, les mecs de l'Est, donc dès qu'il y en a un, qui en fait une, généralement, neuf fois sur dix, tu le rates pas. Ça, c'est garanti de risque. le mec qui me dit, ouais, mais c'est des conneries, voilà. Et les mecs, même des fois, ce qu'ils ont pas fait, on leur met sur le dos. Ça, je peux te le dire. ouais, Maurice, t'as raison, voilà. Mais je pense pas être raciste dans l'arbre. Je pense plutôt que je vais aller à la facilité quand j'insulte les gens comme ça, voilà. Je pense aller à la facilité, et je pense qu'on est tous un peu comme ça, qu'on va un petit peu à la facilité, on va là où ça fait mal, voilà. C'est du racisme primaire. C'est pas cher. Non, ça fait mal quand ton camion, il t'entend pas de toute façon. Bah oui, c'est pour ça que je lui ai dit, c'est gratuit, parce que c'est le métonnement de l'entendre à mon avis. Des fois, moi j'aime bien, moi j'aime bien quand on, j'aime bien quand on qualifie ça de racisme primaire, secondaire et tertiaire, j'imagine. Je sais pas. Ça veut dire que c'est quoi ? C'est moins grave, c'est ça ? Ou c'est plus grave quand c'est primaire ? Primaire, c'est plus grave, non ? Non, primaire, ça doit être visible à mon avis. C'est du racisme, c'est un racisme qui ne s'appuie sur strictement rien. Ah c'est ça primaire ? Et secondaire, ça s'appuie sur quoi alors ? Donc secondaire, c'est la réalité. Alors attendez, attendez, j'aimerais bien que de toute façon la main va être à Rossi. Ah, Rossi. Josi, Josi. C'est mon obsession de Valentino Rossi, à Yossi de Rouen. J'invite les analphabètes du groupe là à apprendre à prononcer les mots, je m'appelle Yossi. Et si jamais on prononce ton nom comme il faut, ça fait de nous des gens qui ne sont pas des analphabètes, c'est ça ? On est cultivés quoi. À méditer donc. En tout cas, en tout cas, ça serait un bon début. Yossi, quand on va, on met la main dans la boue. C'est à méditer, Yossi. Bon, c'est à toi la main d'ailleurs, Yossi, envoyez la purée là. Ok, alors moi ce que j'aimerais, en fait, le sujet de ce soir, au sujet de Zemmour, et de la liberté d'expression, ça m'inspire un autre sujet. Est-ce que quelqu'un pourrait couper son micro là, s'il vous plaît ? Merci. Parfait. Donc ça m'inspire un autre sujet qui est l'asceptisation du monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Chirac avec sa cloche... L'asceptation. Non, l'asceptisation. L'asceptisation. Chirac avec sa cloche, avec sa cloche au bec, son côté franchouillard, et son parler vrai, moi ça me manque quoi, cette époque-là. Moi j'adorais, j'adorais qu'un président puisse dire de la merde, mais au moins qu'il soit vrai, qu'il soit humain quoi. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui me manque énormément. On est dans une époque de grande sensibilité. Ou... de sensibilité... sensibilité, pardon. Mais Macron, il n'a pas épargné certains Français, ça ne t'a pas échappé. Merci. On est dans une époque de grande sensibilité où chaque minorité est devenue ultra-susceptible. De grande sensiblerie, tu veux dire. On dit un truc sur les Noirs. Sensiblerie. Allô ! Allô, monsieur Yossi. Sensiblerie, tu veux dire. Pas sensibilité. Sensiblerie. Oui. Excuse-moi, excuse-moi. Sensiblerie. On dit un truc sur les Noirs. Paf, il y a le camp qui rentre. On dit un truc sur les homosexuels. Tac, il y a une autre association qui arrive. On dit un truc... Voilà. Aujourd'hui, j'ai l'impression que Coluche n'aurait pas pu exister. Pourtant, on est tous d'accord sur le fait que Coluche n'était pas du tout raciste. Mais, on est dans une espèce... Moi, on m'a dit des fois, Michel, attention. Donc, on est donc dans une espèce d'ère du temps dans laquelle on ne peut plus dire des choses sans que cela suscite tout de suite la controverse ou le buzz ou le bad buzz, etc. Et moi, franchement, cette époque-là me manque. Cette époque... Yossi, est-ce que si tu te replaces dans le contexte de l'époque dont tu parles, c'était une époque pendant laquelle les autres ne pouvaient pas répondre. Quand on se moquait des homosexuels, on se moquait des homosexuels, les homosexuels, ils ne pouvaient pas se défendre. Quand on se moquait des Noirs, les Noirs ne pouvaient pas se défendre et ainsi de suite. Donc, les gens, les Blacks, tout le monde disait « Ah oui, ils sont marrants, ils sont gentils, ils sont drôles, ils aiment la musique, etc. » Et les mecs, ils étaient obligés d'accepter ça, parce qu'autrement, ils se retrouvaient au milieu d'un groupe de gens qui leur disaient « Ah, dis donc, ça va, bougnoule, tu ne vas pas nous prendre la tête, allez, viens boire un coup. » Donc, le mec, il fermait sa gueule et il acceptait qu'on le traite de bougnoule parce que les mecs autour considéraient la pression du groupe était forte. Donc, effectivement... Parce que, Maurice, tu crois que les choses ont changé aujourd'hui ? Aujourd'hui, je m'appuie sur ce que tu viens... Il y a quelqu'un qui se frotte le... le micro. Donc, coupez votre micro si ça frotte. Moi, je m'appuie sur ce que tu viens de dire. Tu dis, on est dans une période dans laquelle on ne peut rien dire sur les homosexuels, on ne peut rien dire sur les noirs, on ne peut rien dire sur les jaunes et sur ceux qui font du vélo parce qu'effectivement, aujourd'hui, les gens peuvent se défendre, réagir et dire « Non, non... » Ils pouvaient le faire aussi avant ? Non, mais pas du tout. Moi, quand j'étais à l'école, il y avait un prof qui était soupçonné d'être homosexuel. Le mec qui était soupçonné, c'était un bon prof que tout le monde aimait bien, mais le seul truc qui n'allait pas, c'est qu'on le soupçonnait d'être pédéraste. Tu vois ? Et donc, ce mec-là, il n'avait pas intérêt à se balader dans la rue avec quelqu'un à la main ou à faire un bisou à un mec. Autrement, on l'aurait sorti du lycée parce que, à l'époque, ce n'était pas acceptable. Regarde ce qui se passe aujourd'hui au Maroc. Il y a une gonzesse qui a été une journaliste. La gonzesse, elle est partie pour un enferme en prison parce qu'elle s'est fait avorter. C'est un avortement illégal. Quand tu penses à la douleur, à l'horreur que ça doit être pour une gonzesse de se faire avorter, bon, chez nous, c'était pareil. On considérait que les homosexuels, ils n'avaient pas le droit d'être homosexuels. Les Noirs, ils avaient la chance d'être acceptés. Ils avaient la chance d'être acceptés, les Noirs. Oui, je suis désolé, mais moi, je n'ai pas produit cette époque-là. Je ne dis pas qu'elle n'a pas existé. Attention. Fais gaffe, toi. Mais je te parle d'une époque, je ne te parle pas des années 60, 70. je te parle des années 80, 90. 80, 90. Tout à l'heure, on a entendu notre... Il y a quelqu'un qui respire dans le micro. Il y a quelqu'un qui fait du bruit, on n'entend rien de ce que dit Maurice. Qui respire dans le micro si vous respirez trop fort. Regarde Jacques Chirac, donc le défunt Jacques Chirac. Il a fait son discours « Le bruit et l'odeur ». Les gens dont ils parlaient n'avaient aucun endroit où se défendre. On ne les a jamais entendus. On n'a jamais entendus les gens dire « Moi, je veux répondre au président de la République ». Non, je te dis que non. On ne les a jamais entendus. Tu as toi-même fourni la preuve. Zebda fait une chanson « Le bruit et l'odeur ». Et ça a été une réponse. Et devant moi, pour moi, Chirac a bien entendu parler de cette chanson. Il a plus aimé refaire cette connerie. Qui n'était pas une réponse des gens concernés. Le groupe Zebda, c'était un groupe de musique toulousain qui était déjà en tournée. Les mecs, ils avaient fait leurs petites chansons. Ils chantaient leurs chansons terminées. Mais il y a les gens qui étaient incriminés. Les gens qui vivaient l'horreur de leurs voisins qui trouvaient qu'ils puaient que machin truc. Ces gens-là n'ont jamais pu répondre. Ils n'ont jamais pu répondre. Aujourd'hui, si un mec ou une gonzesse est homosexuelle et qu'on l'insulte, il peut ou elle peut personnellement réagir. Ce n'était pas le cas avant. Il y avait, oui, toujours. Alors, c'était des artistes qui répondaient, qui n'étaient pas concernés directement, qui pouvaient répondre pour des gens, etc., à leur place. Mais les gens ne pouvaient pas réagir. Ok. Donc, ok. Alors, même si je... Ok. Alors, je veux bien aller dans ton sens, mais moi, ce que je dis, mon discours aujourd'hui, c'est qu'on est allé ou on va trop loin dans le sens inverse, dans les excès. Et ça en fait un monde qui nous prive d'une certaine liberté, je trouve. C'est mon sentiment. C'est comme ça que je ressens les choses. Ce dont tu parles, c'est la liberté d'insulter les autres. Non, pas forcément. La liberté de pouvoir dire des choses. Tiens, on parlait tout à l'heure de liberté d'expression. Eh bien, justement, la fameuse liberté d'expression, c'est de pouvoir dire des choses sans t'insulter, Maurice, mais dire des choses avec lesquelles tu ne vas pas forcément être d'accord. C'est ça aussi, la liberté d'expression. Oui, bien entendu. Et c'est de ça, je trouve, dont on est de plus en plus privés. Aujourd'hui, un homme politique, exemple, Macron. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais un de tes podcasts, Maurice, qui date du mois de décembre dernier. Oui. Parce que de temps en temps, je prends un podcast comme ça au hasard et j'écoute pour voir de quoi parler l'émotion. Et tiens, je tombe sur quoi ? Sur Maurice qui parle de Macron quand il est parti à Saint-Martin. Et pendant une demi-heure, tu parles de Macron, tu dis qu'est-ce qu'il lui a passé dans la tête, le truc gai, machin. Et toi-même, tu tombes dans cette espèce d'excès. Est-ce que tu te souviens de la raison pour laquelle je parlais de Macron qui était à Saint-Martin ? Oui, tout à fait. Parce qu'il était avec deux gars torse nus. Alors que toi-même, qui est martiniquais, tu sais très bien que quand tu es en Martinique ou en Guadeloupe, tu es extrêmement jaune et que les jeunes sont souvent partichères. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Je suis désolé, moi. Où que je sois, j'habite aux Etats-Unis et à Madagascar. Où que je sois, je ne fréquente pas des gens qui sont torse nus. Je ne fréquente pas des gens torse nus. Je suis désolé. Après, chacun son milieu, mon vieux. Moi, je ne fréquente pas de gens torse nus. Tu ne verras aucune photo de moi avec des mecs torse nus. Ça fait 22 ans que ça dure et ce n'est pas fini. Les hyper best-ofs de Maurice Radio-Nibre période syndication. C'est parti. C'est Lucien 49 en anglais. Non, ce n'est pas vrai. Je voulais parler à Martine. On sait, je n'aurai pas la Martine. Martine ! On a voulu faire un concours. Qui a voulu faire un concours ? Moi ? Les lapins ? Toi, avec les lapins ? Oui, mais les lapins, ils sont partis. Ce n'est pas une dame, il s'appelle Lucien. Martine ? Je m'appelle Martine. Oui ? Adine, eh ? Non, pas Adine. Je m'appelle Martine. Je m'appelle Martine. Non, Martine. Je m'appelle Martine. Oui ? Martine n'est pas là. Je vais venir. Eh, t'en veux encore ? La suite, c'est dans la boutique. Eh mon gars ! Eh ma fille ! Après le mail, le Skype, la lettre postale, le chat, les réseaux sociaux, on a encore trouvé un moyen pour t'adresser à Maurice. Le message audio. N'hésite plus, donne de la voix et écoute-toi ensuite dans ta radio préférée en envoyant ton message à maurice mauriceradiolibre.com A toi de jouer. Maurice Radio Libre, la radio carrément rock, la radio carrément libre. Ils sont cons les mecs. Moi, des trucs en disant... Ah 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 ! Ah 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 ! Vous voyez, quand je vais à la plage ou à la piscine, je suis torse nu. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah putain ! Ah ah ! Ah il faut le faire le boulot, ce livre. Ah il faut se les croiser les mecs. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah ah ! que je ne lirai pas son message, Adrien, tu sais ce que c'est, hein ? Là, tu forces trop, tu forces trop. T'as le droit d'être raciste, mais ne force pas trop le trait, je t'en supplie, parce que, bon, après, je peux pas le faire, moi. À bord, nous avons sans doute Arnaud à la Fertéalais. Bon. Lucas 25 à Saint-Chamond. Je suis ici. Kader 45. Oui, je suis là. Nicolas 40 à Bordeaux. Je suis là, Maurice, mais je vais devoir y aller, là, parce que... Yossi 44 à Rouen. Présent. Yannick 42 à Montville-Saint-Agne. Mais oui... Stéphane 48 à Maison-Alfort. Ouais, présent. On va écouter encore un petit peu... Attends, il y a quelqu'un qui... C'est qui qui fait ça ? C'est pénible. Je crois que c'est Lucas Saint-Chamond. Coupe ton micro, Lucas, pour voir. Putain, j'ai coupé. Ouais. Ah non, c'est pas Lucas. C'est pas Arnaud ? C'est Arnaud, à mon avis. Alors, attendez, on va s'en occuper. Je peux le faire, maintenant ? Il s'est endormi. Il s'est endormi. Ou c'est peut-être le chat qui est... Après le dessus. Bon, OK, c'était chez Arnaud. C'est pas Lucas. Bon, Lucas, par contre, toi, il faut que tu en parles à ton docteur de ton envie de te mettre comme ça. Je te vois sur la caméra. Fais un selfie, on voit ça quand même à ton docteur. Yossi à Rouen et ensuite Yannick à Ramonville-Saint-Aigne. Oui, tiens, tu vois, pendant que je dis ce que j'étais en train de me dire, quelqu'un m'envoie une photo de toi, Maurice, torse nu. Tu vois, comme quoi, ça t'arrive toi aussi que tu es même torse nu ? Il est con, celui-là. Il ne s'agit pas de savoir si moi, je me mets torse nu ou pas. Il s'agit de savoir alors que notre président de la République est entouré d'une ribambelle de spécialistes, de gens du protocole, etc. Comment est-ce que notre président de la République se retrouve à un moment avec deux mecs torse nu ? La deuxième chose que je dirais, c'est que contrairement à la réputation que tu veux donner aux gens qui habitent dans les îles, les gens qui habitent dans les îles sont habillés. Ils ne sont pas tous torse nu, je ne sais pas quoi, les mecs qui ne sont jamais allés dans les contrées où habitent les Noirs, ils se disent, les mecs, ah bon, ils sont tous torse nu ? Mais oui, il y a Yossi, il a dit qu'il était cradloupéen, il nous a dit que les mecs, ils étaient tous torse nu. Donc, c'était normal que le président de la République tombe sur eux quand ils sont torse nu, parce qu'ils sont toujours torse nu là-bas. Ce n'est pas vrai. Les gens qui sont dans les îles sont habillés, ils sont habillés, les gens normaux, ils sont habillés, ils ont des chemises, des t-shirts, des trucs, comme partout. Et effectivement, le mec qui est sur le bord de la plage, bon, il est en maillot de bain. Je peux m'expliquer ? Ouais, vas-y. Bon, alors, je pense que je connais assez bien les... Je pense que je connais assez bien les... Il y a du bruit encore, on ne m'entend pas bien. Donc, je disais, je pense que je connais assez bien les Antilles puisque j'y ai grandi. Effectivement, les gens sont habillés, il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand tu es jeune, et en l'occurrence, c'était le cas pour les... Oh là là, il y a du bruit. Il y a quelqu'un qui fait un boxon insondable, je ne sais pas qui c'est. Qui remue des trucs, non ? Qui remue des trucs en plastique, non ? Bon, allez-y. Oui, comme si c'était la vaisselle. Ouais. Alors, je disais, Maurice, quand tu es jeune aux Antilles, quand tu as, je ne sais pas, 15, 16, 17, 18 ans, eh bien, souvent, tu es torse nu. Moi, j'étais souvent torse nu parce que tu fais des activités sportives, etc. Et comme il fait chaud, ça arrive d'être torse nu. Il n'y a rien de grave là-dedans. Non, mais il y a aussi, il ne s'agit pas de... Mais il ne s'agit pas de... Mais si, mais bien sûr que ça... Que c'est une image complètement décalée de ces endroits qui peuvent effectivement donner l'impression que les gens ne sont pas habillés là-bas, qu'ils ont des pagnes. Parce qu'il y a plein de gens qui ont cette vision du monde, que les mecs qui ont des pagnes et qui sont torse nu. Et ensuite, notre président de la République, on s'attend plutôt à ce qu'ils rencontrent des gens habillés. Qu'est-ce qui s'est passé ? Où étaient les conseillers, les mecs ? Et dans tout le voyage du président, il n'y avait que des mecs torse nu. Alors très bien qu'il y ait des jeunes qui ne sais pas quoi qui sont torse nu. Mais je pense que ça doit aussi faire fonction du milieu dans lequel on évolue. Je connais plein de gens dans les endroits où il fait chaud qui sont habillés. Certainement qu'il a été auprès de deux jeunes, peut-être d'un niveau social assez pauvre, peut-être. Moi, en tout cas, ça ne me choque pas du tout puisque depuis qu'il est président de la République, c'est la première fois que ça arrive. Et en l'occurrence, il était avec deux jeunes. Moi, j'aurais préféré, personnellement, chacun va m'aider à sa porte aussi. J'aurais préféré, personnellement, qu'il aille dans ces contrées, dans ces zones tropicales et qu'il rencontre des gens normaux plutôt que des gens torse nu et en pagne. Bon, chacun son truc. Comme j'aurais préféré que l'on parle quand on parle de l'Afrique, etc. J'aimerais bien qu'on parle aussi des gens qui vivent normalement et pas que des gens qui ont le gros ventre, etc. Bon, après, chacun, chacun fait comme il entend. Je pense que ce serait positif. Comme nous, en France, quand on parle de la France, moi, je vis à l'étranger, je parle plutôt et on parle plutôt de la France qui avance bien, qui réussit, des choses qui sont chouettes. On ne parle pas du bidonville de Villeneuve-le-Roy. On ne parle pas des endroits pourris dans lesquels tout est dégueulasse, dans lesquels les gens ne s'en sortent pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les mecs sautent dans des bateaux pour venir chez nous. Parce que ce qu'on montre de notre pays, ce n'est pas ce qui est pourri et ce n'est pas les mecs. Chez nous aussi, il y a des gens torse nus. Il y en a plein. On est obligé de leur mettre des panneaux l'été pour leur dire n'allez pas faire vos courses au centre-ville, torse nu, mettez-vous en vêtement. Les mairies sont obligées de prendre des arrêtés municipaux parce qu'il y a effectivement des gens qui font ça. Mais quand on te fait voir une photo des coins de plage de France, on ne te fait pas voir des gens torse nus. On te fait voir des gens habillés auxquels on dit alors vous étiez à la plage, il a fait beau, etc. Bon, alors ? Maurice, justement, les gens, même s'ils sont torse nus, ce sont quand même des êtres humains. Et moi, j'ai envie de te dire, Maurice, que même quand on est pauvre, même quand on n'a pas un t-shirt sur soi, mais moi, je trouve ça cool qu'un président vienne te parler. Arrête ! Les gens qui sont pauvres partout sur la planète ont des t-shirts. Même ici, à Madagascar, c'est le cinquième pays le plus pauvre du monde. Les gens ont des t-shirts, ils ne sont pas torse nus. Ils ont des t-shirts qui sont parfois des deuxièmes mains, parfois un peu piqués, parfois un peu fatigués. Mais ils ont des t-shirts partout sur la planète. Qu'est-ce qu'il y a de grave dans le fait de ne pas avoir un t-shirt ? C'est des êtres humains, il n'y a rien de grave. Mais je ne sais pas, mais toi, tu fais souvent des photos en famille où vous êtes tous torse nus ? Vous avez des photos comme ça ? Oui, oui. Bon, mais voilà, c'est une question de milieu. Mais à la dépargne de Saint-Lazaire, ils ont bien été tombants. Après, c'est une question de milieu. Moi, c'est vrai que dans ma famille, mes parents n'ont jamais accepté que qui que ce soit se mette à table torse nu. On ne se balade pas, on ne se balade pas, on se lipe dans la maison. Bon, après, chacun a sa méthode de vie. Non. Mais c'est pas assez agréable. Très bien. Qu'est-ce que vous avez dit ? C'est pas seulement le torse nu, c'est les gestes obscènes pendant la photo. Oui, en plus. Non, mais il faut que tu réécoutes le truc. Là, je suis d'accord. Là, je suis d'accord. Mais oui, mais c'est les pauvres gens qui n'ont pas éduqués aussi, ils ont le droit de montrer leurs doigts. C'est pas ça qu'on a établi. Est-ce que tu peux dire que Yutoshi, il a un argument qui n'est pas bon de toute façon parce qu'il parlait de mineurs ? Voilà, il disait, les gens, il voyait des gens un peu à demi à poil lorsqu'ils avaient 15 ans parce que c'est des conneries ce que tu racontes, Yutoshi, merci. Déjà, j'accepterais que tu me traites d'imbécile quand toi, tu sauras prononcer mon prénom correctement. Yutoshi ! Dis-moi comment ça se fait. Une fois qu'on sait prononcer ton nom comme il faut, on peut te traiter d'imbécile. C'est marrant ça ! Tu as un truc ! Ah, t'es un mec particulier ! On peut traiter d'imbécile directement, non ? Bon, allez-y, pardon. Dis-moi comment ça s'écrit ton prénom, là, au moins, on sait comment ça s'écrit. Y-O-2-S-I. Bon, très bien. Tiens, justement, c'est la main à Yannick de Ramonville-Saint-Agnon. On voyait... Eh oui ! Maurice, il adore le vocabulaire. Eh ouais, comme ça. Ah oui, je vais dire un truc qui ne va pas lui plaire, attention, hein. J'avance très doucement. Tout à l'heure, Yossi et Maurice parlaient de Faucuisson. Et en fait, Maurice a insisté pour que Yossi dise que Faucuisson est un négationniste. Non pas un révisionniste, mais un négationniste. Oui, parce que c'est quelqu'un qui nie l'histoire. C'est pas quelqu'un qui révise l'histoire, c'est quelqu'un qui nie l'histoire. Parce que moi, je reste persuadé qu'effectivement, les camps ont existé, que les gens ont vécu l'horreur, etc. Donc celui qui nie l'histoire, c'est un négationniste. Celui qui la range à sa sauce, c'est un révisionniste. Mais c'est pas... Faucuisson a été condamné pour négationnisme, pas pour révisionnisme. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben oui, puisque le révisionnisme est légal. Le révisionnisme, c'est le fait de relire les documents, de revoir les choses. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que... Alors, Faucuisson était aussi un révisionniste littéraire. Puisqu'il avait lu plein d'autres auteurs. Bon, il a fait ça. Et moi, ce que je voulais dire, c'est... En 93... Donc tout ça, tout ce que t'as dit jusqu'à là, tu voulais pas le dire. Alors vas-y, dis ce que tu voulais dire maintenant. Mais c'est... Non, non, non. Je sais que je suis en train de marcher sur des oeufs. C'est très intéressant ce que tu dis, en tout cas. En 93, je sais plus, j'étais en quelle classe. Donc j'écoutais, je regardais la télévision et il disait oui, il faut qu'il soit été punis. Je me dis, putain... Donc je me suis dit, est-ce qu'il est con ce mec ? Je suis à l'école et on m'explique le contraire et lui vient me dire le contraire. Il est trop con. Lorsqu'est venu Internet, je suis allé voir ce qu'il disait. Aïe. Donc, j'ai regardé le début, j'ai dormi, je me suis réveillé vers la fin, j'ai vu ce qu'il disait, je me dis, merde, mais j'ai connerie le mec ! Et puis, j'ai regardé encore un peu. Je suis revenu. Et en fait, la seule chose que je me suis dit, c'est que... Elle est à vendre dans la boutique, Yossif. Tu et moi, on n'a pas appris les mêmes choses. Qu'est-ce qu'il y a, Mourisse ? Non, non, Yossif, j'ai un petit intermède, je lui disais qu'elle était à vendre dans la boutique. On va casser ta ternière. Ah bon ? T'auras l'original. C'est vrai que lorsque tu t'intéresses à ce... Attention, je dis... t'es très beau, Mourisse. T'es très beau. T'es très beau. Ouais, calme-toi. Allez-y. Elle est intéressée à ce sujet. Je comprends pas ce que tu dis, Yannick. Honnêtement, je comprends rien à ce que tu... Il faut pas s'intéresser aux gens... Non, mais parce que... Oui, voilà. Là où je voulais en venir, c'est que lorsque tu fais la différence entre révisionniste et négationniste, mais le mec, il avait peut-être des arguments. Des arguments de... En le traitant de négationniste. Allez-y, attention. Non, mais il a été condamné, vieux, c'est pas moi qui décide quoi que ce soit. Il a été condamné, Faurisson. C'est pas moi qui raconte des trucs... Alors, il a été condamné ? Oui, pour négationnisme. Voilà. Il a été condamné pour négationnisme. Mais alors, alors, n'oublions pas ce que 30 historiens lui ont dit, grosso modo, lui ont dit que il n'est pas... il n'est pas issu de se poser la question technique puisque la Shoah a eu lieu. On va vomir, Yossi, t'as raison, continue à bouger la caméra comme ça, ça va marcher. Je comprends pas ce qu'il veut dire, Yannick, là. Non, non, c'est Yannick, il me fatigue, ça y est, j'ai envie de dormir. Ben oui, parce que tu sais bien, Yossi, que je suis pas de marcher sur des oeufs. Non, mais Yannick, ce n'était pas compréhensible parce que tu nous as raconté, tu nous as dit plusieurs fois la même chose pour un petit moment. Voilà, moi, écoute-moi. Stéphane, t'as demandé où tu voulais en venir. Non, parce que s'il y a des problèmes, c'est moi qui m'envoie. Toi, tu vois ? Il y a des arguments, mais il les a développés pendant son procès, ces arguments. Alors, j'ai pas insisté au procès, moi. Il a été puni, il a été jugé, parce que la loi, parce que ce qui fait loi, c'est la loi, et c'est pas l'histoire. Ce qui fait loi, c'est la loi, mais c'est pas l'histoire. Mais à l'époque où il a été condamné, il y avait encore beaucoup de gens qui avaient été dans les camps de concentration qui étaient vivants. Donc ces gens-là sont venus au procès, ils ont témoigné, il y avait des écrits, il y avait des photos, il y avait des nazis qui ont été condamnés. En fait, parce qu'il n'y a personne, il n'y a aucun, aucun survivant qui souhaite rencontrer les négociations. Non, mais il y avait des photos, il y avait des photos, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Si, il y a le père que classe. Il y avait des photos, Yannick, qu'est-ce que tu racontes ? Ça va pas, toi, mon vieux. Eh, Yannick, t'as pris tes médicaments ou pas ? C'est important, prends les avec de l'eau, prends pas sec. T'inquiète pas. Bah si, je suis inquiet. Allez, on va écouter Stéphane. j'ai oublié. Tu vois, t'as raison, j'ai oublié mes médicaments. Ah non, faut que tu les prennes, parce que là, mon pote, comme je ne suis pas médecin en plus, quand tu vas commencer à se foufouquer, je ne vais rien pouvoir faire pour toi. Tu as dit que tu étais contre la loi Fourrisson-Guessot. Est-ce que c'est toujours le cas ? Qu'est-ce que tu dis ? Un jour, dans les années 90, tu as dit que tu étais contre, que tu n'étais pas pour que la loi Guessot existe. La loi Fourrisson ? Et Fourrisson-Guessot, ou la loi Guessot, voilà plutôt. Quoi tu parles ? La loi, la loi Fabius Guessot, c'est-à-dire la loi qui condamne la négation de la Shoah, tu as dit que tu étais contre cette loi. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours contre ou tu as changé d'avis ? Non, je pense que tu n'as pas compris ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit que j'étais contre cette loi. Je n'ai pas dit que j'étais contre cette loi. Réécoute en entier. C'est comme l'histoire de la photo des mecs d'orcenus. On va écouter Stéphane à Maison-Alfort. Pour voir ce que ça fait. C'est un décembre dubitatif ce que dit Yannick. Il va à tout prix ferrailler avec toi, mais je comprends. Il faut qu'il trouve... Ah non, je ne peux pas ferrailler sur ça. J'essaie de lui envoyer des pics à Maurice en lui disant en lui disant en lui disant en revenir sur ce qu'il aurait dit qui était contre la loi, etc. Tu dis que tu marches sur des oeufs, mais en fait, qu'est-ce que tu veux dire ? Toi, tu penses quoi ? Tu es négationniste ? Tu crois que ça n'a pas existé ? C'est ça ? Au lieu de parler de l'éphorisme. Je dis la différence avec négationnisme et révisionnisme. Mais toi, ta position, c'est quoi toi ? Ma position... En fait, lorsque j'ai regardé tout ça, je me suis dit que je n'y connais rien du tout. Donc ma position... Ah ben ça, c'est clair. On avait déjà remarqué. Ma vraie position, c'est de mettre en face les révisionnistes et les historiens. et j'aimerais qu'ils discutent. Moi, j'aimerais voir ce que ça se dit. Ils discutent dans les procès, mais tu n'as qu'à tenir des propos négationnistes, tu vas te retrouver au tribunal et là, tu vas pouvoir discuter, faire tout ça, développer, etc. Ça va durer pendant suffisamment longtemps pour que tu entendes plein de choses. C'est la loi, c'est la loi, c'est pas l'histoire. Dans notre cas actuel, ce qui fait la loi, c'est la loi, c'est pas l'histoire. J'assurerai financièrement tes frais d'avocat. Je ne crois pas que c'est du calant. Non, ben, c'est la loi, c'est pas l'histoire. C'est la loi, c'est pas l'histoire. Donc, j'aurais forcément... Mais l'histoire, elle est posée, elle est sûre et certaine. Non, parce qu'en fait, tu n'as pas compris. Lorsque quelqu'un tient un propos qui n'est pas en accord avec la loi, en général, il y a quelqu'un qui porte plainte. Quelqu'un qui dit il y a ce monsieur qui a dit ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Et donc, tu te retrouves au tribunal. Au tribunal, tu as un avocat ou pas, en fonction de ton style, et tu vas développer l'ensemble des arguments qui justifient ce que tu as raconté. Et tu vas avoir d'autres gens qui vont venir en contre, essayer d'expliquer que ce que tu dis ce n'est pas vrai, donc apporter des témoignages, etc. Et une fois que tout le monde aura exposé ces histoires, le juge, dans son âme et conscience, en fonction de ce qu'il aura entendu, prendra une décision et dira monsieur, vous êtes condamné ou bien monsieur, vous n'êtes pas condamné en fonction de ce que j'ai entendu. C'est comme ça que ça marche. Contrairement à la très belle sentence que tu veux faire, c'est la loi qui décide, etc. Ce n'est pas la loi qui décide, c'est l'ensemble des exposés et le... comment ça s'appelle ? La justesse en fait des propos et la conviction que peuvent développer ces gens-là qui va faire que le juge va se prononcer pour ou contre la personne qui est en procès. On va dire comme ça. De toute façon, c'est des tafiolles ceux qui vont au tribunal pour ça. Juste un truc, Lucas, je pense que tu as totalement tort parce que dans le cas... Mais c'est comme ça que se passent les procès. Tu n'es jamais allé dans un tribunal de ta vie. Je te dis que lorsqu'il y a... Ce n'est pas la loi qui décide, c'est le juge. Lorsque tu te retrouves au tribunal, c'est au moment où tu es au tribunal, tu arrives avec ton avocat, l'avocat de la défense si jamais c'est toi qui es attaqué, et ton avocat, il va développer des arguments qui vont expliquer les raisons pour lesquelles tu as tenu tel ou tel propos si jamais il s'agit d'un procès qui parle de ça. Et ceux qui ne sont pas d'accord avec toi, le procureur de la République, si jamais c'est la République qui se sent offensé, il va aussi développer des arguments. Et ensuite, c'est le juge qui va prendre la décision. Tu n'as rien compris au film, toi. Ce n'est pas comme les contraventions de stationnement où il y a marqué interdit de stationner. Tu te gardes là où c'est interdit. Effectivement, c'est la loi qui prime. Il y a marqué non. Il ne faut pas le faire. Tu t'es garé. Paf, tu as la contredance qui va avec. À partir du moment où tu vas au tribunal, tu développes tes arguments. C'est comme ça que ça fonctionne quasiment partout en Occident. Tu vas réviser le truc et puis on y en reparlera une autre fois ? Non, mais juste un truc. Moi, je lui ai posé une question à lui aussi. C'est toi un peu, Stéphane. Juste un truc. C'était à moi la main. Si tu avais vraiment raison, Maurice, on n'aurait pas besoin de la loi Guesso. Va faire un tour. Il y a plein de... Tu as la possibilité d'aller au tribunal. Va au tribunal voir comment ça se déroule et tu comprendras un peu à quoi sert le juge, en fait. Voilà. On parlait d'éducation tout à l'heure. Le mec, il a 42 ans. Il ne sait même pas comment ça marchait, les procès. Allez, on va écouter Stéphane à Maison Alfort pour voir ce que ça fait. Ensuite, on va faire les procédures de départ. Juste, Yossi, tu m'entends, Yossi ? Oui, complètement. Tu as toujours mal au crâne ou quoi ? Non, non, non. Ça y est, le mal de crâne est passé. Il se passe quoi à Rouen, en ce moment ? Alors, dans la partie de la ville où j'habite, ça y est, il n'y a plus d'odeur. Par contre, ce matin, j'avais deux heures de battement dans mon appel du temps, donc j'ai été me promener un petit peu. J'ai été du côté de l'usine et là, du côté de l'usine, il y a encore une très forte odeur. Les gens dans ce quartier-là ont tous des trucs pour se protéger, pour inspirer, tu sais, les trucs sur la bouche. Des masques à gaz. Oui, voilà, des masques à gaz. Non, ça s'appelle des masques à gaz. C'est juste le tissu, juste le tissu. Voilà, on va dire. Des masques. Des masques, comme ce que les médecins ont en chirurgie. Et le problème, c'est que, comment dire, c'est dans le quartier, il y a un quartier étudiant, pas très loin, et je voyais tous les étudiants avec leurs masques et tout ça, et les gens avec qui j'ai pu échanger un petit peu, il y en avait beaucoup qui étaient très inquiets, pas vraiment pour eux, mais surtout pour leurs enfants. Parce qu'effectivement, quand tu as des enfants en bas âge, ça peut être inquiétant quand même pour leur avenir de se dire, est-ce qu'il va y avoir des conséquences et tout ça. Mais en même temps, j'ai entendu beaucoup de bêtises beaucoup de bêtises depuis ce matin sur les radios hertziennes, notamment RMC, où des gens disaient par exemple qu'il y avait, je ne sais pas, de l'eau noire qui coulait dans les robinets, etc., etc. Ou tout à l'heure, même sur Maurice Radjolib. Maurice Radjolib, quelqu'un a dit tout à l'heure que l'eau n'était pas potable, etc. C'est faux, c'est complètement faux. Le préfet a dit que l'eau était potable. Et toi, tu le crois ? Est-ce que le préfet, quand il dit ça… J'ai entendu le préfet, le colonel des pompiers parler au début. Il disait, il n'y a pas de danger, mais on va faire des analyses et ça fera du temps. Est-ce que quelqu'un a tendu un verre d'eau au préfet pour lui dire, justement, comme elle est potable, voilà, buvez pour nous montrer comment ça se passe. Je ne vois pas cette eau-là. De toute manière, je ne vois que de l'eau en bouteille de toute manière à la base. Ce n'est pas maintenant que je vais prendre du robinet. Et de toute façon, tu sais que c'est le préfet qui déclare que l'eau est potable ou pas. C'est-à-dire que ce ne sont pas des scientifiques. Mais si ! C'est sur avis de scientifiques qui est le gros, Yannick. Attendez, attendez, il faut absolument expliquer à Yannick que le préfet parle sous le contrôle des scientifiques. Mais oui ! Je vais lui expliquer ça, Yannick. Non ! Il est con, Yannick. Il pense que c'est le préfet qui dit « Bon, écoutez, j'ai décidé que l'eau était potable. » Ah 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 ! Yannick, en fait, tu vois, on parlait d'éducation, le mec, il a 42 ans, le mec. En fait, il est con. Yannick, il est con. Allez vérifier, il te dit ! Ah 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 ! Il est con. Alors, pour finir, il y a une première étude, il y a une première étude qui est sortie aujourd'hui et qui dit qu'effectivement, il n'y a pas de pollution de l'eau. Par contre, il va y en avoir une deuxième qui va être plus approfondie dans les jours qui viennent et qui va également donner un résultat. Mais, enfin, sincèrement, de mon côté, je fais confiance à mon pays et je pense qu'on ne nous cache rien. Voilà. Je suis peut-être naïf, mais voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est bien. le bordel s'ils avaient dit à la populaire s'ils sont évacués, le truc, la responsabilité. Ah non. Bon, moi, je me serais barré, mais bon. Après, chacun fait ce qu'il veut. Il y a quelqu'un qui continue à frotter son truc. Allez, on va faire les procédures de sortie. on va écouter. C'est la première de la semaine et on a encore cinq à faire. Encore quatre, donc, à faire. On va écouter la conclusion d'Arnaud, si. Arnaud, à la faire t'es allée, vous êtes avec nous ? Si, on va l'écouter. Allez-y, fais une conclue, Arnaud, à la faire t'es allée. Merci, Maurice. Écoutez, Maurice, pour cette première journée de la semaine, ça s'est bien passé. J'ai laissé parler la plupart qui ont pu s'exprimer. Et puis, je te souhaite une bonne nuit, une bonne journée, une bonne nuit, je ne sais pas, où t'es. Et puis, je vous salue à tous et puis, je vous dis à bientôt. Formidable. Canard, les bonnes et à toi. Merci d'être venu. La conclusion de Lucas, Saint-Chamond. Au revoir. Moi, cette semaine, j'appellerai, je me mettrai en vente. visioconférence et je vous montrerai la bête. Je vais vous montrer la bête. Attention, attention, avec montrer la bête. Il y a des gens qui ont été punis, qui ont essayé de faire des choses que je n'accepte pas. Non, mais moi, je vais montrer la bête. La bête. Ouais, je te dis, réfléchis quand même au truc. Et puis, en plus, je peux t'envoyer deux mecs en bécane, là, ils vont te faire descendre par la fenêtre de chez toi. Ah mais merde, je t'ai montré où j'habitais. Ouais, pour retrouver la rue, vas-y, c'est toutes les mêmes. Ils vont retrouver le petit jeune avec la voiture des deux personnes âgées et ils vont te retrouver, t'inquiète pas. Plus vite que tu ne le crois. Ça court les rues, attention, il y en a de partout. Ouais, mais plus vite que tu ne le crois. C'est pensable, c'est parce que je me suis mis sur écoute. Du coup, les gens, enfin bon. Je me suis mis sur écoute. Qu'est-ce que ça veut dire je me suis mis sur écoute juste pour savoir ? Parce que tu vois, par exemple, moi, j'ai mis mon nom, mon prénom, ma gueule et mon numéro de téléphone. C'est-à-dire que si jamais il y a quelqu'un qui veut porter plainte, c'est-à-dire que des propos qui tombent sur le coup de la loi, dans cette émission, j'en ai fait 150 à peu près. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de les mettre pour qu'on te retrouve et des gens qui ont participé à cette émission pourront te le dire. Ah, d'accord. Donc, c'est pour ça, moi, j'ai dit mon nom, mon prénom, mais quand on y réfléchit, j'ai mis mon numéro de téléphone. Comme ça, j'ai dit, j'ai rien à... Toi, j'ai rien à... Tu sais, je ne suis pas le même Tu as l'intention de te comporter normalement. Il n'y a pas de raison. Au moins, ça ne fait pas mesquins, tu vois, ce n'est pas le mec qui se cache et tout pour dire des trucs. Au moins, c'est clair, je dis des trucs. Après, si les gens vont me faire des process, sachez que je suis insolvable, hein ? Ouais, on a toujours quelque chose à perdre, rappelle-toi. Hein ? On a toujours quelque chose à perdre. Ah ouais, mais c'est moi aussi, je ne réfléchis pas à l'avenir. Ouais. Ouais. Bonne soirée à tous. Alors, Kenral et Bonnie à toi, merci d'être venu. La conclusion, Kader A3. Ouais, merci, Maurice, pour l'émission. Dis-moi, Maurice, est-ce que tu t'es intéressé à l'ouragan qui est sur l'Atlantique ? Ouais, j'ai vu ça, mais on ne sait pas encore. Enfin, on imagine qu'il viendra taper les codes de la France ou de l'Europe pour la fin de la semaine, si j'ai bien compris, mais ce n'est pas écrit encore. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Donc, on risque de... Enfin, on peut être à l'abri, Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Je souhaite que ça ne vienne pas taper sur l'Europe, c'est ça que je me dis. Ouais, je n'ai pas compris. On peut être à l'abri, pourquoi tu n'es pas en Europe ? Est-ce qu'il y a une possibilité que l'ouragan, en fait, vienne quand même s'écraser sur les côtes européennes ? Ben oui, pour le moment, c'est ce que disent les météorologues. Moi, je n'en sais rien, mais qu'est-ce qu'ils ont l'air de dire ? Je me suis demandé en tant que marin, moi, je me suis dit Maurice, si ça se trouve, il a fait une étude du truc, peut-être qu'il a un avis plus précis. Tu sais, quand tu es marin, enfin, quand tu es sur la mer, tu sais, d'abord, tu as des instruments de météo qui te permettent de savoir un peu à l'avance ce qui va se faire. Si jamais tu es au large, tu es au large, tu t'organises pour essayer qu'il n'y ait pas de voie d'eau. Tu sors les pompes atmosphériques et tu as combinaison de survie. Ok, de toute façon, on verra à partir du lendemain, je crois, on saura ce qui se passe exactement. Bon, je te souhaite une bonne nuit. Maurice, c'était belle ta chemise, au fait. Merci, c'est la même styliste que m'a remarqué je ne sais plus qui tout à l'heure sur le chat. C'est la même styliste que la semaine dernière. donc j'en ai une tripotée qu'elle a faite et qui sont très bien. Très agréable à porter. Très jolie, merci à toi, passe une bonne nuit et à bientôt. Ok, on va aller, bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Nicolas à Bordeaux, s'il est là. Nicolas à Bordeaux. Bon, on ne sait pas où il est. La conclusion de Yossi. Ah, s'il est là, Nicolas à Bordeaux, vous êtes là ? Je suis là. Eh bien alors, qu'est-ce qui se passe ? Bah Nicolas, si tu laisses ton micro fermé, on ne t'entend pas. Il y a une drôle celui-là aussi, attention. Nicolas, tu vas y arriver ? Là, t'as mis ton Nicolas. Ouais, tu m'as là ? Voilà, si tu mutes ton micro, on ne t'entend pas. Ça ne fait pas marcher la machine. Ouais, c'est bon là ? Allez, vas-y. Tu m'entends là ? Bah oui, vas-y donc. Ouais, super émission, quoi. Je disais super émission, voilà, des super thèmes, enfin j'ai bien aimé, quoi et tout. Trouver avec, j'ai eu un peu des interlocuteurs de qualité, et puis bah voilà. Voilà, voilà, donc rien de plus à ajouter. Encore une bonne émission ce soir. Je vous fais ça tous, je vous souhaite à tous une bonne soirée, puis rock'n'roll. Je continue ma route. Ciao. Pareil, fais gaffe sur la route. Rock'n'roll et bonne nuit à toi, merci d'être venu. La conclusion de Yossi à Rouen. Alors moi, pour conclure, je voudrais faire un petit coucou aux deux, trois fans que j'ai depuis que j'interviens sur cette émission, qui ont réussi à me trouver sur les réseaux sociaux et qui, à chaque fois que j'interviens, m'envoient des documents, m'envoient des... Enfin, me supportent, quoi. donc c'est vachement sympa, quoi. Et puis j'embrasse, enfin, je salue les auditeurs de Maurice Radio Livre. Et je leur dis à la prochaine. Qu'un roi, les bonnes nuits à toi, merci d'être venu. La conclusion de Yannick à Ramonville-Saint-Agne. Il est là, il est beau, il est tout chaud. Bon, tous les mardis, je vais à la boulangerie, à la pâtisserie, je m'achète des petits gâteaux. Et donc demain, je vais y aller. Toujours. Bonne nuit à tout le monde. Ah ok, alors qu'un roi, les bonnes nuits à toi, donc bonne boulangerie demain. Tombe pas dans l'escalier. Et la conclusion de Stéphane à Maison-Alfort. Ouais, moi j'ai été à Franprix aujourd'hui. Super. Non, ben j'espère que si les propos de M. Zemmour sont répréhensibles, il passera devant le tribunal. Et concernant les luttes sociales, je suis pas trop en position d'en participer, voilà. Je te remercie pour l'émission et Rock'n'Roll et bonnes nuits. Rock'n'Roll et bonnes nuits à toi, merci d'être venu, j'adore cette émission, je suis très content que ce soit moi qui la fasse et toi qui l'écoutes. Et je vais te laisser avec un très joli morceau, là vous êtes prêts ou pas ? Avec un très joli morceau qui normalement devrait t'emmener vers ta suite. Ouais. Merci d'être venu. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada